Il est important de pouvoir en amont, dans un premier temps, bien savoir ce que l'on va proposer aux candidats, de faire une bonne analyse des critères et des spécificités de l'entreprise, de manière à pouvoir proposer une annonce qui donne envie. L'objectif, c'est vraiment donner envie aux candidats de venir rejoindre l'entreprise. Le second point, c'est l'accueil du candidat. On n'a pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Le troisième point, qui me paraît être important, c'est les solutions qui vont être présentées au moment de l'évaluation du candidat. S'appuyer sur des solutions qui ont été validées scientifiquement, montrer aux candidats que l'entreprise cherche à recueillir des informations qui soient fiables. Et pour cela, chez Pearson Talent Lens, on suggère la méthode des tests, on conseille la mise en place de la méthode des tests, qui est quand même la méthode qui, aujourd'hui, permet une évaluation fiable d'un certain nombre de critères concernant le candidat et qui ont un lien direct avec sa performance. Bien évidemment, utiliser des plateformes sécurisées, des plateformes online, et utiliser des solutions qui vont permettre de faciliter le matching entre le profil du candidat et les critères attendus dont on a parlé au premier point. Le quatrième point est celui de le retour, le feedback que l'on peut faire au candidat. Que le candidat soit retenu ou non, il est très important de permettre finalement ce feedback et donner finalement au candidat une image d'employeur qui soit positive et que le candidat même non recruté se dise « j'ai appris sur moi-même, j'ai pu développer une certaine connaissance de moi-même et je recommande finalement cette entreprise à mon entourage ». Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est l'accompagnement et dans l'intégration du candidat. C'est ne pas uniquement lui adresser des contenus qui soient digitalisés, mais aussi cette chaleur humaine aujourd'hui, elle ne peut pas se développer. Donc il est important de pouvoir la concentrer dans une intention forte de l'accueil de ce candidat et notamment ne pas oublier à ce que les ressources humaines puissent transférer, transmettre finalement à l'opérationnel toutes les informations qui vont concerner ce candidat et qui vont faciliter une intégration personnalisée.